L'étude de la Banque de France, parue il y a quelques jours, anticipe pour les banques européennes une perte globale de 1 000 milliards d'euros d'ici la fin de l'année 2020 en conséquence de la crise du Covid, perte générée, vous vous en doutez, par les sinistres qu'elles vont avoir sur les crédits qu'elles ont consentis à l'économie, donc aux particuliers et aux entreprises, dans le cadre des conséquences que vont subir ces agents économiques à cause de la crise du Covid. Cela signifie la faillite des banques européennes. Je vais tout de suite vous l'expliquer. Les chiffres sont éloquents et imparables. Le total de la capitalisation des 20 premières banques européennes, c'est-à-dire de l'essentiel du secteur bancaire européen en réalité, il y a un an, je n'ai pas trouvé de chiffre plus récent, mais on peut les extrapoler assez facilement et l'extrapolation n'est pas favorable. Donc le total de la capitalisation de ces 20 premières banques européennes, parmi les quelles on trouve évidemment HSBC, la Société Générale, la BNP, le groupe BPCE, l'union des banques suisses, le crédit suisse. À dessein, je parle des banques suisses, de ces grandes banques suisses, pour vous confirmer ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas, pas plus les suisses que les autres, logées à meilleure enseigne que les grandes banques françaises, bien évidemment la Deutsche Bank, banques allemandes, etc. La banque Santander en Espagne, Unicredit en Italie, j'en passe des meilleures, mais le total de la capitalisation de ces banques il y a un an était de 879 milliards d'euros précisément. Compte tenu de ce qui s'est passé depuis le 19 février sur les marchés financiers, toutes ces banques étant bien sûr cotées en bourse, eh bien le capital de ces banques a considérablement baissé puisque la valeur de leurs actions a fondu dans le cadre de la crise. Donc 879 milliards d'euros il y a un an, on est forcément aujourd'hui 13 ans dessous de ce chiffre, probablement autour de 500 à 600 milliards d'euros de capital. Toujours est-il que vous noterez qu'il s'agisse de 879 milliards, de 500 milliards ou de 600 milliards, ce sont des montants sensiblement inférieurs aux 1000 milliards de pertes annoncées et tout chef d'entreprise, c'est ce que cela veut dire, 1000 milliards de pertes en face d'un capital de fonds propres de 600 milliards ou de 800 milliards, ça veut dire la faillite, tout simplement. Alors on va me dire, ben oui, mais si les 1000 milliards de pertes envisagées par la Banque de France ne se produisaient pas et qu'en réalité les pertes soient moins importantes, ils n'auraient peut-être pas faillite. Alors premier élément de réponse, c'est que de toute façon, si l'anticipation de la Banque de France était pessimiste, ce qui n'est pas vraiment dans sa fonction de faire des anticipations pessimistes, elle est tenue à faire des choses plutôt conservatrices sans pour autant se raconter des histoires, on serait de toute manière dans des pertes de centaines de milliards d'euros et probablement on arriverait dans des eaux qui s'approchent du niveau des fonds propres des banques. Donc la faillite serait certainement là. L'autre élément, c'est que cette perte de 1000 milliards d'euros est effectivement conservatrice. Je vous explique pourquoi. Parce que le bilan des 20 premières banques européennes était, l'année dernière, et il n'a pas changé, la crise ne l'a pas affecté à l'heure actuelle, était d'à peu près 25 000 milliards d'euros. 25 000 milliards d'euros, c'est-à-dire deux fois le PIB de la zone euro. Alors si vous mettez, qu'est-ce que ça représente une perte de 1000 milliards par rapport à ce bilan de 25 000 milliards, et bien 1000 divisé par 25 000, ça fait 4%. Autrement dit, il suffirait d'une perte de 4% générée par l'activité des banques, en l'occurrence par leurs mauvaises affaires en termes de crédit, pour que le chiffre de 1000 milliards soit atteint. Et vous devinez, même si vous n'êtes pas spécialiste des banques, que 4% de perte sur des crédits dans la situation qui est celle que nous connaissons depuis le début de la crise du Covid, ce n'est pas du tout quelque chose d'insensé, et c'est même quelque chose d'assez probable. Bonjour, c'est Pierre. Dans cette vidéo, je partage avec vous une réflexion sur la question du sauvetage des banques européennes dans les prochains mois. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner de façon à être informé des suites que je ferai à cette vidéo, qui est en effet amené à voir des suites compte tenu de l'importance de ce sujet dans la période actuelle, et également pour être tenu informé des objectifs que je ferai sur d'autres thèmes dans le domaine de la finance, du patrimoine et de l'économie. Nous allons nous rappeler de ce qu'est le paysage bancaire depuis plusieurs années. Ce paysage est marqué par le passage des taux d'intérêt directeur autour de zéro et même négatif dans certains pays, dont la France à certains moments. Ce qui veut dire que le modèle de fonctionnement des banques, basé sur une marge au niveau des taux d'intérêt, ne fonctionne plus, ou du moins les marges qu'elles arrivent à faire sont tout à fait insuffisantes. Ce qui fait que dans ce contexte-là, les banques ne peuvent pas fonctionner, et si elles sont encore aujourd'hui ouvertes, c'est uniquement grâce au soutien sans faille de la Banque Centrale Européenne par ces quantitative easing qui permettent aux banques en quelque sorte de remplacer de l'argent qu'elles ne font plus, puisqu'elles n'ont plus la profitabilité, donc de l'argent qu'elles prônaient sur leurs clients dans le cadre de leur activité, par de l'argent qui tombe du ciel dans le cadre des quantitative easing de la BCE. En d'autres termes, ça veut dire que la BCE tient à bout de bras le secteur bancaire depuis plusieurs années. Bon, on ne s'en aperçoit pas parce qu'apparemment les choses continuent à fonctionner pour nous, publics, mais en réalité les banques sont en train de devenir des guichets de la Banque Centrale. Autrement dit, on est en train de mettre en place, non pas une nationalisation du système bancaire, puisque la BCE n'est pas un organisme national, mais une centralisation totale du crédit à l'intérieur de l'Union Européenne par ce système-là. C'est d'ailleurs la même chose qui est en train de se produire aux États-Unis. Au Japon, n'en parlons pas. La Banque Centrale, non seulement a quasiment le monopole du crédit parce que la politique que nous menons en Europe, eux, ils le mènent depuis la fin des années 90. Et en plus, la Banque Centrale est le principal acheteur d'actions, d'obligations, donc de valeurs financières sur la bourse japonaise. Donc la Banque Centrale est en train de devenir propriétaire du pays. Ce qui d'ailleurs est ce qui est en train de se dessiner chez nous aussi, avec donc quelques retards dans le calendrier. Alors juste une parenthèse sur ce constat. Bien que cette vidéo ne soit pas consacrée du tout au sujet pervers de la centralisation du crédit sur le fonctionnement de l'économie, mais on comprend tout de suite qu'un crédit qui ne serait plus distribué par la Banque commerciale selon les critères normaux d'efficience économique, c'est-à-dire efficience économique pour elle, dans le cadre des opérations qu'elle choisit de faire en termes de crédit, basée elle-même sur l'analyse que la Banque fait de l'efficience économique des entreprises auxquelles elle va prêter, détruit complètement l'efficience économique du crédit, permet de maintenir en vie artificiellement tout un tas de boîtes qui ne devraient pas exister autrement, ce qu'on appelle les entreprises zombies, lesquelles les entreprises sont vouées à croître en belir en nombre, et que tout cela est en train, lentement mais sûrement, de détruire l'économie capitaliste. Alors enlevons le mot capitaliste qui en énerve certains ou en réjouit d'autres, en réjouit d'autres, mais gardons simplement le mot économie, nous assistons à la destruction programmée de notre économie. Donc après cette interruption qui m'est chère, qui n'est pas totalement hors-sujet mais qui n'est encore une fois pas le centre de la vidéo d'aujourd'hui, on peut en arriver à la question centrale de cette vidéo qui est comment va-t-on sauver les banques en 2020 ? Alors vous le savez, il y a une solution toute prête, une sorte de pré-apportée du sauvetage bancaire, qui s'appelle le buy-in, qui a donc été décidé au niveau de l'Europe complète, au niveau de l'Europe entière, de l'Union européenne entière en 2016, qui a été transposé assez rapidement dans toutes les législations des pays d'Union européenne. Ce buy-in est la disposition principale d'une directive de la commission de Bruxelles qu'on appelle la BRRD, donc principalement le R veut dire résolution, donc c'est une directive sur la disposition dont on convient par anticipation qu'il faudra mettre en oeuvre pour la résolution, c'est-à-dire la résolution des faillites des banques, dont on m'en dit comment a-t-on prévu il y a déjà plusieurs années de faire face au problème des faillites des banques, pour que l'on puisse éviter bien sûr les conséquences les plus graves des faillites des banques, c'est-à-dire un événement systémique qui détruirait le système bancaire européen, qui aurait des conséquences catastrophiques sur l'économie, ça tout le monde le comprend même quand on n'est pas économiste, et qu'il faut donc éviter à tout prix. Alors, pour faire un simple, le buy-in a simplement répondu à une question qui est qui va payer ? Et ceux qui suivent mes vidéos depuis plusieurs mois savent que la réponse qui a été donnée dans le cadre de la BRRD, et ce sont les déposants, puisque les banques pourront prendre l'argent des déposants, donc sur les comptes qu'elles détiennent, que les clients ont ouverts chez elles, à partir de 100 000 euros. Alors, mine de rien, ce bémol qui est apporté affaiblit fortement les dispositions du buy-in. La disposition du buy-in concerne aussi les autres formes de dépôts en banque, donc les comptes à terme, notamment les livrets bancaires et autres prêts à court terme, qui sont consentis par les clients aux banques. Il faut prolonger ce système un peu plus, puisqu'on commence à voir qu'il est peut-être un peu court. Comment peut-on aller suffisamment loin pour achever de sauver les banques ? Il n'y a que deux solutions. La première, c'est, devant l'urgence de la situation, apporter une modification au terme de la loi du buy-in, c'est-à-dire expliquer que désormais le fonds de garantie ne couvrira que les dépôts au-dessus de 50 000 euros, ou au-dessus de 20 000, ou au-dessus de 10 000, et pourquoi pas au-dessus de 500, de façon à ce que le buy-in permette de ratisser suffisamment d'argent dans les poches des déposants, pour sauver les banques. L'autre solution, qui est à ma faveur, consiste à lire un peu plus attentivement les préambules, les attendus qui amènent à la BRRD, et qui explique que la raison d'être de ces dispositions nouvelles, dont la BRRD, c'est de ne pas recommencer la situation de 2008 dans laquelle l'État seul avait dû sauver les banques, ce qui avait donc amené les États à s'endetter considérablement, ce qui est la cause de l'aggravation fondamentale de la situation depuis 2008, la situation financière depuis 2008. Donc, on va faire payer les déposants, dans le but, dit la directive, d'éviter autant que possible l'intervention de l'État. Donc, l'intervention de l'État reste possible, mais le buy-in à minima institue un ordre, qui est un ordre dans la piraterie, on va dire. Premièrement, c'est on fait les poches des déposants, et ensuite, éventuellement, on demandera à l'État de compléter. Alors, pour l'État, c'est pas mal parce que compléter en clair, ça veut dire achever de sauver des banques qui ont déjà perdu beaucoup de leurs valeurs, puisque le buy-in intervient quand la banque est en train de faire payer. Et ça permettra, moyennant des sommes relativement modérées par rapport à l'ampleur du sujet, de mettre la main sur le capital des banques, finalement. Et donc, de faire des nationalisations à un prix pas très élevé. Donc, personnellement, je suis assez favorable à, non pas à cette solution, mais à l'idée que cette solution pourrait être mise en place. L'action, qui est chère à beaucoup d'observateurs, que ce soit des économistes, des journalistes, ou de simples particuliers qui essaient de comprendre ce qui se passe et d'anticiper pour savoir à quelle sauce on va les manger, eh bien, ça serait que ce qui a été prévu et acté par la loi ne soit pas respecté, donc le buy-in, et qu'en fait, on met en place, donc la Banque Centrale Européenne met en place une sorte de QE préventif, donc que l'on ne cesse de renforcer les banques, donc au fur et à mesure que l'hémorragie d'argent est en train de saigner les banques, eh bien, en même temps que d'un côté, les banques civiles, de l'autre côté, la Banque Centrale leur envoie de l'argent dans le cadre des QE. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être ce qui est en train de se faire, puisque vous avez remarqué que depuis le déclenchement de la crise du Covid, les QE n'ont jamais été aussi importants, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Alors, ces QE, finalement, ont des fonctions, quand il s'agit de verser des centaines de milliards d'euros, voire plus, on peut imaginer que la fonction de telles aides sont multiples, et parmi celles-ci, il y a peut-être déjà la constitution de réserve anticipée pour faire face aux pertes qui vont se manifester dans les mois qui viennent. Alors, vous allez me dire, finalement, on a trouvé une solution géniale et qu'on n'a pas eu beaucoup de mal à découvrir, c'est de continuer les QE, c'est ce qu'on fait depuis des années, et ces QE, c'est vraiment fantastique. Ça résout tous les problèmes. Alors, en effet, je suis d'accord pour observer que depuis des années, quelle que soit la nature des problèmes, et même des problèmes politiques, puisque finalement, les problèmes politiques se résolvent souvent par des mesures financières, et ces mesures financières sont financées par les QE. Donc, les QE, c'est l'arme magique. Alors, cette arme magique, elle a quand même un grave défaut. Déjà, c'est qu'au niveau bancaire, qui est le niveau qui nous intéresse, avec l'argent des QE, on ne fait pas, on ne transforme pas l'argent des QE en capital. Quelque part, c'est une sorte d'aide en trésorerie qui permet à la banque de ne pas couler. Donc, le but principal de ces QE dans le cadre du sauvetage de la banque serait atteint, non pas tellement en tant que sauvetage définitif, voire pas du tout en tant que sauvetage définitif, mais comme solution provisoire pour faire face à une situation provisoire. Et puis après, on verra. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait depuis des années. Voilà. Donc, solution boiteuse, mais qui éviterait le pire. Oui, mais n'oublions pas qu'il y a très peu de temps, donc le mois dernier, je crois que c'était au début du mois dernier, je vous en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo très récente, il y a moins de mois, en Allemagne, dans la bonne ville de Karlsruhe, une ville qui est pas loin d'ailleurs de la frontière française, siège une cour très importante, qui est la cour constitutionnelle allemande, qui est, on dit souvent que cette cour, c'est l'équivalent du conseil constitutionnel, arrêtez, c'est faux, j'ai un peu creusé le sujet, c'est beaucoup plus que le conseil constitutionnel, puisque l'Allemagne n'étant pas un régime basé, comme nous, sur une présidence de la République dotée de super pouvoir, c'est un régime qui repose, dans lequel les aspects juridiques sont essentiels, et la cour de Karlsruhe étant la cour suprême dans le système juridique allemand, c'est quelque part l'équivalent du conseil constitutionnel, j'allais dire plus le président de la République en France. Donc cette cour est essentielle, et la cour de Karlsruhe a dit, vous vous en souvenez, a interpellé la Banque Centrale Européenne en disant, vous outropassez votre mission, votre mission n'est pas de faire des QE, votre mission c'est la stabilité de la monnaie, et le manque aux plusieurs c'est que les QE ne vont pas dans ce sens, et en plus, vous faites référence pour justifier vos décisions à des considérations qui n'ont rien de juridique. Donc nous, en tant que cour suprême allemande, nous vous demandons, à vous Banque Centrale Européenne, donc à vous Union Européenne, d'arrêter cela, ou de nous démontrer sous trois mois, donc trois mois, ça fait déjà un mois et demi, que ce que vous faites est conforme à l'esprit de votre mission, est conforme à la loi, etc. Bon, c'est clair que ce n'est pas conforme. Donc là-dessus, il y a un bras de fer énorme qui s'est engagé entre la cour allemande et la Banque Centrale, européenne qui a été immédiatement soutenue par la cour de justice européenne, qui dit non, 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 la Banque Centrale Européenne fait ce qu'elle veut, vous, les Allemands, vous restez tranquilles, c'est nous qui commandons en Europe. Et les Allemands à ça ont répondu, non, non, ce n'est pas vous qui commandez. Vous avez une délégation assez large qui est consentie dans le cadre des traités européens, mais là, vous outrepassez votre délégation. Donc, on n'est pas d'accord, il va falloir que vous arrêtiez ça. De toute façon, si vous n'arrêtez pas, la Bundesbank, c'est-à-dire la Banque Centrale Allemande, ne participera pas au prochain QE, puisque vous savez que l'argent des QE ne tombe pas, enfin, ce n'est pas l'Union Européenne comme ça qui a de l'argent. Cet argent-là, en fait, il vient, l'argent de la Banque Centrale Européenne, c'est une façon de parler, mais en réalité, il vient des banques centrales nationales. Et si la Banque Centrale Allemande, donc la Bundesbank, qui est le premier pourvoyeur financier de la Banque Centrale Européenne, décide de ne pas participer au QE, il y aura difficilement des QE, ou alors, si on fait des QE dans ces conditions-là, ça va peser d'un poids absolument disproportionné sur les pays qui participeront à ce financement, et en particulier à la France. Alors, ce qui est dans les tiroirs officiellement, aujourd'hui, de la Banque Centrale Européenne, c'est la création d'une bad bank. Une bad bank, c'est un terme que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez au sujet bancaire, c'est quelque chose qui avait été initié en France dans les années 90, à l'époque de la faillite du crédit donné. Ça consiste simplement à créer ce qu'on appelle une structure de défaisance, donc une entité juridique, qui va récolter les créances vouées à valeur zéro. Autrement dit, les créances qui aujourd'hui sont des créances douteuses, confèrent les prêts qui ont été consentis à des entreprises et des particuliers avant Covid, ou pendant ou après Covid et qui ne sont pas honorés. Donc, on sort ces créances douteuses du bilan des banques. On les met dans cette structure de défaisance, une structure à laquelle participent bien sûr les grandes banques centrales de l'Union Européenne. Et les banques, je fais court parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt cette cuisine-là, les banques commerciales deviennent actionnaires de la structure de défaisance, et elles font refinancer leurs actions par la Banque Centrale Européenne, qui fait comme si les actions dont on dit, les parts de cette structure qui est composée, excuse-moi, que de merde, que si les parts de ces actions-là, de cette structure, valaient quelque chose. Donc, finalement, on voit que l'issue de ce petit mystérie, ça revient simplement à ce que la Banque Centrale Européenne paye aux banques commerciales les créances qu'elles vont perdre, et donc leur rembourse ces créances à leur valeur faciale. Donc, la Banque Centrale Européenne injecte directement d'argent dans les banques. En l'occurrence, la mécanique que je viens de vous décrire permettrait de dire que ce n'est pas directe, mais la Banque Centrale injecte l'argent dans les banques pour couvrir les pertes qui correspondent à ces créances. Donc, c'est génial, on réussit à faire financer les pertes des banques par la Banque Centrale sans faire des QE. Ben ouais, sauf que c'est pire que les QE, puisque les QE, ça consiste quand même à faire refinancer par la Banque Centrale des créances de première catégorie, donc des créances qui valent quelque chose. On n'est pas sûr que depuis les milliers de milliards qui ont été payés par la Banque Centrale dans des QE que toutes les créances qu'elle a récupérées en échange soient toutes blancs bleus. En fait, dans l'ensemble, ces créances valent quelque chose. Tandis que là, on va filer à la Banque Centrale des créances qui valent peau de balle contre ce qu'elles sont censées valoir. Alors, la Banque Centrale européenne, à mon avis, oublie juste une chose, c'est que si les Allemands ne sont plus d'accord pour faire des QE, on ne voit pas comment ils pourraient être d'accord pour fonctionner dans cette combine. Nous avons passé en revue l'ensemble des solutions, autrement dit les trois solutions possibles pour sauver les banques européennes. Je vous résume la situation. Pincemi et Pincemoi sont dans un bateau. Pincemi tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste ? Et bien là, ce qui reste, c'est le bail-in. Et probablement le bail-in à la sauce que j'imagine. Mais enfin, nous verrons dans les mois qui viennent ce qui se passe. Alors, la conclusion, c'est que c'est nous qui paierons le sauvetage des banques, quelle que soit la forme que prend ce sauvetage. Parce que même si, finalement, les Allemands acceptaient soit un super QE, soit cette espèce de trafic-otage avec la bas de banque dont je viens de vous parler, au final, cela se traduit, se traduira dans quelques années, par la constatation d'une perte de valeur au bilan de la Banque Centrale Européenne. Et la valeur du bilan de la Banque Centrale Européenne, c'est la valeur de notre monnaie. Donc, ce qui ne serait pas pris directement dans la poche des déposants dans le cadre de bail-in, ça sera pris dans la poche de tout le monde, dans le cadre d'un affaiblissement de la monnaie qui est dans la poche des Européens. Le bail-in a, à mon avis, un avantage. C'est que comme il va être plus sélectif, puisqu'il ne va toucher que les déposants en banque, il est possible de l'éviter ou de le subir beaucoup moins, en prenant des mesures de sauvegarde au niveau du choix des banques, ou d'autres mesures d'ailleurs. Ces mesures, j'en parle dans un PDF que j'ai déjà bâti il y a quelques mois sur les solutions possibles pour sécuriser son argent dans la situation actuelle, pour sécuriser son patrimoine dans la situation actuelle. Je développe tellement d'ailleurs que j'ai fait une formation sur les comptes multidevises à l'étranger. Bien évidemment, cette formation parle très précisément de comment ouvrir un compte à l'étranger et quel genre de compte dans quel genre de banque pour être le plus possible à l'abri d'un phénomène de type buying. Donc vous pouvez accéder à ces deux documents, le PDF et la formation, directement par les liens qu'il y a sous la vidéo. Ce sont les deux premiers liens qu'il y a sous la vidéo. Alors en ce qui concerne la formation, elle est évidemment payante, le PDF, lui, ne l'est pas. La formation est payante, mais vous pouvez, et ça c'est gratuit, vous pouvez tout à fait consulter le plan de la formation qui déjà vous donnera des idées pratiques sur la façon d'aborder ce problème, du choix des banques et quels sont les principaux critères pour réfléchir au sujet et pour trouver des solutions. Si cette vidéo vous a plu, comme vous le savez, j'aime bien que vous leviez un pouce bleu. Si elle ne vous a pas plu, j'aimerais aussi que vous leviez un pouce bleu. Et si vous n'en pensez rien, j'aimerais aussi que vous leviez un pouce bleu. Bon, toutes les entrées mises à part, si elle vous plaît, pensez à la partager. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, ne soyez pas amoureux de vos commentaires, puisque vos commentaires, c'est ce qui me permet d'abord de voir dans quelle mesure ce que je dis est compris, quelles sont éventuellement les idées préconçues qui pouvaient et qui peuvent circuler. Et puis, si vous me posez des questions simples dans le cadre des commentaires, vous avez remarqué que je réponds par des réponses simples à des questions simples. Autrement, la possibilité, pour approfondir ces sujets entre nous, c'est que nous en parlions dans le cadre de mes coachings téléphoniques que vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à voir les conditions toujours en regardant le lien qui est sous la vidéo, qui va se trouver donc en troisième ou quatrième position. Sur ce, je vous souhaite une bonne résilience Covid qui n'est pas terminée. Et je vous dis à bientôt.